Bonjour mesdames et messieurs, alors aujourd'hui on va essayer de fabriquer un couteau avec un fer à béton Donc ça va être la première expérience de forge, de forgeron Donc regardez j'ai fabriqué un espèce de mini forge avec des briques Je vais la remplir de charbon, l'allumer, faire chauffer ça au fer rouge, taper sur le fer à béton jusqu'à ce qu'il devienne un couteau Et on va voir si ça va marcher, allez il reste plus qu'à mettre le charbon Bon alors malgré la pluie ça fonctionne assez bien, je vais essayer de le retirer pour voir, faut encore attendre les gars C'est pas assez chaud Bon là on peut voir que ça commence à changer de couleur, ça commence à devenir violacé un peu donc c'est bon signe Par contre je sais pas combien de temps prend l'acier pour devenir rouge Alors là c'est dingue j'ai vu l'acier un peu rougi, je vais commencer à taper dessus ça va être de la folie vous allez voir En fait il faudrait que j'ai un truc plus plat parce que j'ai pas d'enclume Donc il faudrait que je trouve autre chose parce que là je casse la pierre en fait Bon je suis content j'ai trouvé une grosse masse qui pourrait servir d'enclume Donc ça va marcher beaucoup mieux mon avis Ouais c'est nickel ça fonctionne super bien Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu Bon là là vous devriez mieux voir d'en revendre Ça rapproche l'enclume pour qu'on voit encore mieux Voilà Hop Regardez c'est plus rond, c'est un peu aplati On va aller voir à l'essaye Ah c'est rouge c'est une queue là Allez c'est reparti C'est sympa hein Allez j'ai fait une petite pause j'espère que ça a bien marché Ah ça fonctionne bien là Là c'est cool Bon là on peut voir que c'est vraiment plat quoi Ça y est donc du coup j'ai une boîte euh J'ai trouvé une boîte du conserve euh Pour le bain pour refroidir Normalement on fait des bains à l'huile Bon c'est la crise moi je vais faire un bain à l'eau Voilà la lame elle est pas mal pour l'instant Elle est pas hyper plate Je suis en train d'essayer de la ratatir Bon là on voit carrément la différence hein les gars Trop bien Vous devriez essayer c'est satisfaisant Merde le marteau est cassé Donc au moins c'est le marteau Et c'est pas la lame Bon je vais réparer le marteau mais j'en ai changé Je n'ai pris un plus solide On continue Ouais j'en ai été sûr hein Regardez c'est claque en vrai hein Et après ça sera aiguisé mais même là c'est déjà Bon par contre il n'y a pas trop une forme de couteau Bon là je pense que si je fais plus fin je vais le fragiliser Donc je vais essayer de finir à la forme Et après je finirai enfin je déguiserai Donc qu'est-ce qu'on valide ? On valide ça bon c'est pas hyper droit C'est un bon début hein pour un couteau On valide Comment je pourrais faire mieux ? Allez c'est parti sans regret Voilà Le couteau La forme est finie Oh c'est pas trop chaude ça va Il ne reste plus qu'à le couper Voilà Donc je vais le couper et l'aiguisé Je m'attendais un peu à mieux je vous avoue Mais en même temps il n'est pas hyper épais Donc la prochaine fois je prendrais un fer plus épais Voilà Mais je suis quand même content d'avoir bien aplati quoi Bon à la base j'avais prévu de couper le manche du couteau avec une scie à métaux Mais là je suis en train de me dire je pourrais essayer de recourber le métal En le tordant avec le fer rouge Donc je vais essayer si ça marche pas au pire ça pète Mais au moins on essaye Ça y est donc je vais couper le manche Ça y est donc le manche a été coupé Et maintenant on va l'aiguiser Ça y est donc j'ai trouvé une aiguiseuse Avant ça je vous montre le couteau Donc le manche il est replié en deux parties Hop Et puis après on a une lame Voilà Donc c'est pas mal parce que du coup on peut le tenir comme ça Et si on veut couper du saucisson par exemple On peut mettre le doigt ici Et avoir une bonne assise Enfin une bonne assise Tu vois ce que je veux dire quoi Maintenant il a plus qu'à l'aiguiser J'ai trouvé cet appareil je sais pas comment ça marche On va tenter avec vous c'est parti C'est pas mal regardez la lame elle est déjà un peu plus polie C'est incroyable Ça fait vraiment la différence Je vais continuer Ah c'est chaud c'est très chaud C'est merveilleux cet objet C'est un couteau un peu primitif Il a dû être réalisé au moyen-âge je pense Je vais essayer de rendre la pointe pointue Regardez le couteau est enfin terminé La pointe est bien plus pointue C'est du beau travail C'est pas hyper droit mais c'est fait pour Et là on va tenter de couper du papier pour voir s'il est bien aiguisé Ça fonctionne pas hyper bien Ça fonctionne pas du tout même Ça y est mesdames et messieurs c'est l'heure des tests du couteau Alors la question que tout le monde se pose est ce que le couteau fonctionne Donc on va commencer dans un premier temps avec une carotte Ça fonctionne plutôt pas mal C'est assez encourageant Plutôt efficace Maintenant nous allons tenter de couper en deux cette tomate Voilà C'est assez efficace C'est bien sûr en plus que la tomate est bien coupée Maintenant On doit faire le test Du tout Donc j'ai pris de la J'ai pas pris de la J'ai pas pris de la vraie marque Pour ne pas faire de blatant de produit Voilà Allez on regarde bien s'il fonctionne Attention Oh Oh Il a une belle Une belle étalade Il s'étale plutôt bien Voilà Donc il peut faire non seulement C'est un couteau qui coupe Vous avez vu Mais non seulement il coupe bien les fruits Mais en plus il peut tartiner Donc c'est un couteau multifonction Coupe de fruits et tartinades Maintenant on va pouvoir mettre un petit peu de tomate à l'intérieur Donc bien sûr Si on avait été suffisamment riche On aurait pu tester la coupe de la viande Malheureusement depuis l'heure de la crise économique Seuls les riches peuvent s'acheter de la viande Donc on va pouvoir tester Et voilà le couteau est terminé Donc ça rend bien je suis content C'est plutôt pas mal Pour une demi-journée Bon évidemment j'aurais pu faire mieux si j'avais mis plus de temps Mais Il est chouette Ça y est c'est l'heure du bilan Donc j'ai réussi J'ai mis à peu près une demi-journée De 11h à 15h à peu près Si je voulais améliorer des choses Bah je pense que la forge je la ferais encore plus petite Le foyer Comme ça ça concentrerait la chaleur au même endroit Et je prendrais aussi un fer à béton plus épais Comme ça la lame serait encore plus grosse Voilà Et puis peut-être que je prendrais plus mon temps pour faire un beau couteau Mais c'était pas le défi Merci à tous pour votre attention Bonne soirée Bonne journée Et bon après-midi Bon après-midi